La grande famille du cirque était rassemblée dimanche soir pour le traditionnel dîner de gala à l'issue duquel sont dévoilés les nombreux prix spéciaux et les tentes attendues clowns de bronze, d'argent et d'or. Elle est l'une des grandes gagnantes de la soirée. Anastasia Fedoto-Vastikan a remporté pas moins de 4 prix spéciaux ainsi que le prestigieux clown d'or. Cette belle amazone appartient à une célèbre dynastie de dresseurs russes. Sur la piste, la complicité avec ses deux chevaux est totale. J'arrive même pas à parler, je suis submergée par mes émotions. Vous savez c'est très fort ce que je ressens en tant qu'artiste, il faut le vivre au moins une fois dans sa vie. Je vais aussi féliciter bien sûr mes garçons pour tout cela. Ce n'est pas sa première fois en principauté. Dimanche, c'est avec beaucoup d'émotion que le clown Fumagali obtient la reconnaissance ultime du jury après un clown d'argent 2001. Une récompense qui sonne comme une consécration pour l'ensemble de sa carrière. Nous sommes ravis. Nous dédions ce prix à mon fils qui nous a quittés l'année dernière. Je ne m'y attendais pas. Avec une telle affiche, c'était vraiment très difficile. Je suis très heureux. Ils ont fait le déplacement depuis l'Asie. La première troupe vient de Corée du Nord. Avec leurs pas de deux aériens et leurs trapèzes volants, ils ont su séduire les membres du jury. La troupe nationale de Chine est également de retour en principauté. Elle aussi plusieurs fois récompensée ici. Elle propose cette année un numéro d'équilibre sur une plateforme articulée. Merci. Merci. Aujourd'hui, c'est un rêve qui se réalise. Merci. Merci beaucoup. Lors de cette soirée, six clowns de bronze et quatre clowns d'argent ont également été attribués. Ces récompenses seront remises lors de la traditionnelle soirée de gala, mardi 20 janvier. Tout comme le prix du public. Cette semaine s'annonce donc grandiose avec les shows des vainqueurs.